Le ministre de la Santé, Dimbab-Pierre, a procédé, le dimanche 17 juillet 2022, à l'investiture de la présidente de la section de Yadio de l'association Les Étoiles Brillantes d'Ajbeauville, à EBA. Le président du conseil régional de l'ANUBI-TIASA, Pierre Nboudimba, parrain de la cérémonie d'investiture de la présidente de l'association Les Étoiles Brillantes d'Ajbeauville, à EBA, section de Yadio, a envoyé un message fort aux femmes, leur demandant de se rassembler pour le développement de leur localité. Les femmes rassemblées et unies, constituent une force pour un village, les femmes rassemblées et unies, constituent une force pour un village. Mieux, vous avez choisi de vous distinguer en portant le nom d'Etoiles Brillantes. Et le choix du nom de Oombeti est que vous voulez militer pour la paix. La paix qui est impréalable à tout développement. Pour que cela soit possible, il faut que vous vous aimiez mais il faut que vous semiez aussi l'amour autour de vous, dans le village, a-t-il déclaré. Et le ministre d'ajouter, c'est pour toutes ces valeurs que j'ai accepté de venir à Yadio pour vous investir. Je vous exhorte donc au rassemblement, l'âme des forts. Il a fait cette déclaration en présence des autorités administratives, des élus et cadres, de la chefferie et des populations de la sous-préfecture d'Atobrou. Il en a profité pour inviter ses filles à l'être des modèles. Vous avez mis votre association en place pour aller de l'avant, pour avancer, non pas pour reculer. C'est pourquoi, je tiens à vous dire de tourner le dos à la division. Il faut qu'à partir d'aujourd'hui, votre association mérite tous ces qualitatifs d'Etoiles Brillantes. Quand on est une étoile ce n'est pas pour se cacher. C'est pour être en haut, pour éclairer tout le monde, a-t-il conseillé. Il leur a demandé d'éclairer le village par leurs actions et d'être des modèles. Vous devez être des modèles pour vos sûrs et frères. Vous devez être travailleuses parce qu'il vous faut des moyens pour vous occuper de votre famille, a-t-il insisté. Il a demandé à ses parents de mener le combat du développement. Chers parents, aujourd'hui, l'Agne Bityasa est en marche vers le développement. Merci d'avoir compris que le seul combat que nous devons mener en tant que fils et filles de la région de l'Agne Bityasa, c'est le combat de l'amour, du rassemblement et du développement. Et, nous sommes sur la bonne voie, a-t-il souligné. Le parrain a répondu aux doléances des populations. J'ai entendu toutes vos doléances concernant la construction d'un dispensaire et d'une maternité, le reprofilage des rues du village, le renforcement et l'extension du réseau électrique, la construction d'une poissonnerie et bien d'autres. Chers parents, je sais ce qu'il faut faire et nous allons le faire. Soyez rassurés et fiers d'appartenir à la région, a-t-il conseillé. Lire aussi à RA, le ministre Pierre Dimbab offre une ambulance neuve à l'Hôpital Général. Le parrain a offert un tricycle aux femmes de l'association Les Étoiles Brillantes de Oombetti de Yadio et fait de nombreuses promesses, notamment, des bâches, des chaises et bien d'autres dans les jours à venir. Sous-titrage ST' 501